Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch Maman ça je t'invite à t'abonner et à lâcher un pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir Donc aujourd'hui les gars on se retrouve par un tout nouveau glitch de duplication qui est sorti ce matin Donc là au moment où je vous fais la vidéo le glitch il est sorti il y a 40 minutes Donc je vais vous dire toutes les conditions qu'il faut pour réaliser ce glitch Donc pour réaliser ce glitch vous allez avoir besoin de l'aide d'un ami Donc une fois que vous avez votre ami vous allez avoir besoin d'une élégure H8 Donc les élégures H8 vont dépendre du nombre de duplications que vous voulez réaliser Donc vous allez les placer dans un garage Vous allez avoir besoin du centre d'opération mobile Et dans votre centre d'opération mobile vous allez devoir mettre la voiture que vous voulez dupliquer Donc là une fois que vous avez mis la voiture que vous voulez dupliquer de votre centre d'opération mobile Votre ami va devoir se rendre dans un braquage Et là une fois que notre ami est dans le braquage il va pouvoir nous inviter Donc là voilà une fois que vous avez toutes les conditions On va pouvoir commencer le glitch Donc là juste avant je vais mettre une élégure H8 dans mon garage Donc regardez bien l'emplacement à laquelle je la mets Et par la suite vous allez pouvoir voir que c'est bien une élégure H8 Une rétro custom Donc là vous allez prendre votre élégure H8 De votre garage Et vous allez sortir Donc là on sort de notre élégure H8 Là on va pouvoir la laisser de côté Donc là on la laisse de côté Et on va se rendre à l'intérieur de notre centre d'opération mobile Là dans notre centre d'opération mobile On aura la voiture qu'on veut dupliquer Donc là moi pour ma part je vais le faire avec la élégure retro custom Vous allez monter dans votre voiture Ou dans votre moto Peu importe ça fonctionne avec tous les véhicules Vous allez monter dessus Là quand vous êtes dessus vous allez devoir rester appuyé sur le menu PS Vous allez vous rendre dans Grand Theft Auto Vous allez vous rendre dans autre session Là dans autre session vous allez devoir rejoindre la session de votre ami Donc vous allez devoir trouver la session de votre ami qui vous a invité dans le braquage Donc là une fois que vous avez trouvé la session de votre ami Vous allez devoir cliquer dessus Vous allez faire rejoindre la session Et là pendant dès que vous avez cliqué rejoindre la session En bas à droite vous avez récupération des détails de la session Donc dès que vous avez récupération des détails de la session Vous allez devoir accélérer Et là quand vous allez accélérer vous allez avoir un message d'alerte Donc vous allez l'accepter Donc là si vous avez le message d'alerte comme moi de la session privée c'est pas grave Vous allez réaccepter le message Là ça va vous faire spawn dans votre session Ça va être bugué Et là regardez en dessous de mon centre d'opération mobile J'ai ma duplication Donc là la duplication elle a pris la plaque de la LRH8 Là si votre duplication spawn en dessous de votre centre d'opération mobile Donc elle sera invisible Vous allez devoir prendre donc votre camion Et vous allez devoir vous éloigner pour pouvoir la faire spawn Donc là je me suis éloigné Et pour la faire spawn Vous allez devoir descendre de votre centre d'opération mobile Et une fois que vous êtes descendu vous allez devoir rejoindre le menu d'une activité Donc peu importe l'activité Ça peut être une course, un versus, un affrontement Peu importe du moment que vous allez dans le menu d'une activité Donc là moi pour ma part je me suis rendu dans le menu d'une course casse-cou Donc là je vais la rejoindre Et dès que je serai dans le menu de l'activité On va pouvoir quitter ce menu Quand on va quitter le menu de l'activité Logiquement quand on va spawn Il y aura la duplication qui sera revenue sur terre Elle va spawn à côté de nous Et là quand on va vouloir monter dedans Elle sera bloquée Donc pour pouvoir débloquer la duplication On va devoir prendre notre centre d'opération mobile Donc là regardez je vais vous le montrer J'ai ma Elegy Retro Custom maintenant Qui a été dupliquée, qui est juste ici Elle a pris la plaque de ma Elegy RH8 Là quand je vais vouloir monter dedans Je ne vais pas pouvoir accélérer Donc on va prendre notre centre d'opération mobile Et à l'arrière de notre centre d'opération mobile On a un point bleu Donc le point bleu on va pouvoir le placer A l'avant de la Elegy Retro Custom Là une fois qu'on aura placé le point bleu A l'avant de la Elegy Retro Custom On va pouvoir faire Donc on va pouvoir descendre du centre d'opération mobile On va remonter dans notre duplication Et une fois qu'on sera monté dans notre duplication On va pouvoir faire flèche de droite Si on a dépôt de véhicule plein C'est que la manipulation a bien fonctionné Et que notre duplication aura bien fonctionné Donc là regardez je vais monter dans ma voiture Je monte dans ma voiture Je vais faire flèche de droite Et là une fois qu'on a fait flèche de droite On a dépôt de véhicule plein Il faudra transférer un véhicule dans notre garage Donc on fait oui Là je vais rentrer dans mon centre d'opération mobile Et là je vais vous montrer que j'ai bien ma duplication dans mon garage Donc là je vais descendre du centre d'opération mobile Et je vais me rendre à mon garage Voilà les gars Donc comme je n'avais pas enregistré le gameplay Où je vous montre que j'ai bien ma duplication J'ai retourné le gameplay Donc je vais vous montrer que j'ai bien la duplication dans mon garage Donc il y en a qui vont croire que j'ai pris une autre Elegy d'un autre garage Et que je l'ai mise dedans Je peux vous assurer que non De toute façon il y aura un live où je vous présente le glitch Donc là regardez dans mon centre d'opération mobile J'ai bien une Elegy Retro Custom Et là donc je vais sortir Je vais rentrer dans mon garage Et dans mon garage j'aurai bien la duplication Donc ne vous inquiétez pas J'ai pas fait une coupure C'est pas du fake ni rien C'est juste que j'avais pas enregistré Et du coup je préférais vous le réenregistrer Pour vous le montrer Et là dans mon garage j'aurai bien ma duplication sur la gauche Donc voilà Donc on arrive à la fin de la vidéo Donc si la vidéo t'a plu N'hésitez pas à t'abonner, liker et partager Et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501